Bonjour à tous, ravi de pouvoir discuter avec vous pendant ce gros quart d'heure autour d'une question très classique en psychiatrie. Est-ce que les pathologies psychiatriques sont une adaptation ou un échec d'adaptation à notre environnement ? Alors, question classique, même si spontanément la réponse est évidente, si vous recevez en consultation un patient autiste ou hyperactif, son problème dans la vie, c'est de ne pas être adapté à la société dans laquelle il vit. Un enfant hyperactif, par exemple, il faut qu'il reste assis toute une journée, et pour lui c'est l'enfer, il faut qu'il s'empêche de parler quand il a envie de parler, il faut qu'il soit concentré pendant une demi-heure pour faire un devoir, et il n'est pas fait pour ça. D'ailleurs, il y a 500 ans, il aurait vécu sans aucun problème. Donc, on voit que du fait de son phénotype, du fait de ce qu'il est, il n'est pas capable de s'adapter à la société telle qu'il est, et il est en souffrance à cause de ça, et parfois la souffrance est considérable. Donc, voilà, oui, la pathologie psychiatrique, c'est un échec d'adaptation. Et d'ailleurs, Canguilhem le suggérait avec ses mots un peu différents, puisque Canguilhem suggère que le malade est malade pour ne pouvoir admettre qu'une norme. Alors, c'est effectivement un petit peu différent de ce qu'on a dit, pour Canguilhem, en fait, ce qui fait le sujet sain, on l'appelle comme ça en tout cas, c'est qu'il est capable de s'adapter, d'adopter plusieurs normes, en fonction de l'endroit où vous êtes, chez des amis, une société X ou une société Y, vous allez être capable de vous adapter, et dans le cas de la maladie, c'est pareil, notre corps va rencontrer une bactérie, va rencontrer des aliments différents, et il n'était pas forcément préparé à ça, mais il va s'adapter, il va adapter une nouvelle norme d'alimentation ou d'environnement microbiologique. Et puis, le sujet malade, c'est quand le microbe, on ne s'y adapte pas, et en fait, on ne peut pas vivre avec, et donc on ne peut admettre qu'une norme, une ou plusieurs, bien entendu, qu'une norme, et quand on n'est pas dans cette norme, et bien, en fait, la maladaptation va faire qu'on est en souffrance, on est malade, on échappe à cet équilibre qui est la vie, et la mort peut arriver. Alors, et on voit qu'avec l'organisation de la mondiale de la santé et la notion de handicap, on n'est pas si loin que ça, puisque pour l'OMS, alors c'est après Canguilhem, c'est la deuxième moitié du XXe siècle, le handicap, c'est l'incompatibilité entre ce qu'est le sujet et ce que lui impose la société. On retrouve ça très bien dans l'autisme et dans l'hyperactivité, qui pour certains sont des handicaps plus que des maladies. On voit néanmoins qu'il y a une petite tension entre la position de Canguilhem et la position de l'OMS, parce que implicitement, dans la position de Canguilhem, être malade, c'est quand même un état dégradé. Le sujet sain, il peut vivre, il peut accepter plusieurs normes, alors que le sujet malade, il ne peut en accepter qu'une. Donc, il y a une forme de dégradation. Pour l'OMS, pas du tout. Ce n'est pas du tout politiquement correct de dire que le malade est un sujet dégradé. Non, quelque part, implicitement, c'est du fait de la société que le sujet ne peut pas vivre comme il veut. Et du coup, la société doit s'adapter aux personnes avec handicap. Et on sait que c'est le paradigme prévalant aujourd'hui. Alors, tout ça, on pourrait le discuter. D'ailleurs, la position de Canguilhem, il la discute très longuement, parce qu'elle ne va pas de soi. On prend quelqu'un qui a un infarctus du myocarde. Est-ce que vraiment, avoir un infarctus du myocarde, c'est ne pouvoir admettre qu'une norme ? C'est avant tout avoir une douleur thoracique et aller mourir parce qu'on a une coronaire qui est bouchée. Alors, il dit oui, mais... Donc, il y a l'état aigu, mais une fois que l'infarctus est là et qu'il y a l'insuffisance cardiaque, eh bien, finalement, on se retrouve dans le cas précédent. C'est-à-dire, si jamais il n'y avait pas de côte à monter, si jamais on pouvait rester allongé tout le temps, alors, cette norme, qui est certes très restrictive, elle pourrait faire que, si je m'y adaptais, je pourrais vivre. Alors, est-ce qu'on a ça avec nos patients ? Est-ce qu'un patient qui est mélancolique ou schizophrène, eh bien, est-ce qu'il est dans une norme effectivement très étroite ? On peut voir ça comme ça. Et est-ce qu'il pourrait vivre ? Donc, autrement dit, est-ce que quand même, même si conceptuellement c'est vrai, est-ce que toutes les normes sont viables ? Parce que si vous ne pouvez accepter qu'une seule norme, mais que cette seule norme empêche la constitution d'une société, ou vous empêche de vivre sur la planète telle qu'elle est pour pouvoir manger, dormir et être en sécurité, ben, en fait, c'est une impasse. Et donc, quelque part, c'est vraiment un échec et c'est vraiment quelque chose de pathologique au-delà de la question de la norme. Donc, tout ça est discutable. Et discutable en particulier parce que quand on dit que le sujet pathologique, c'est un échec d'adaptation, mais c'est un échec d'adaptation à quoi ? C'est un échec d'adaptation au fonctionnement biologique, en psychiatrie, au fonctionnement social, au fonctionnement dans la famille, au fonctionnement psychique. Ça mérite d'y regarder d'un petit peu plus près. Alors, bien sûr, pour nous, la question d'adaptation, ça va être plus la question d'adaptation à la société. Alors, et c'est vrai que une pathologie psychiatrique pose des problèmes, comme on l'a vu tout à l'heure, d'adaptation à la société. Pourquoi ? Ben, parce que les interactions sociales sont particulièrement complexes. Et que du fait de cette complexité, vous devez pouvoir vous adapter en permanence. Et que si ce n'est pas le cas, la société va moins bien fonctionner. Et vous allez être le grain de sable dans l'engrenage. S'il y a trop de gens qui sont incompatibles avec la possibilité d'avoir des interactions sociales, ben, la société va dysfonctionner. On prend un exemple classique, c'est celui du code de la route. On conduit avec des voitures. Ben, il faut qu'il y ait des règles pour pas qu'il y ait d'accidents. Et ces règles, vous me direz, c'est le code de la route, donc il suffit de les lire. Non, mais c'est plus compliqué que ça. Il y a un implicite au-delà des règles du code de la route. Quand vous arrivez à un carrefour, il y a des règles pour conduire à un carrefour. Mais au-delà des règles, vous savez très bien qu'il faut regarder comment font les autres voitures. et que si vous voyez qu'il y a une voiture qui arrive rapidement, vous vous dites, oh là, elle, je pense qu'elle va pas s'arrêter si je passe et qu'on va avoir un accident. Donc je vais freiner, je vais la laisser passer. Donc implicitement, vous voyez, il faut qu'on soit tous quelque part au fait du fonctionnement des uns et des autres. Et que si, du fait d'une pathologie psychiatrique, vous êtes impulsif, vous avez un problème de théorie de l'esprit, vous n'arrivez pas comme ça à gérer tout l'implicite qu'il y a dans la société, ben vous allez être le grain de sable et vous allez être stigmatisé et vous allez avoir un accident de la route. Voilà, donc on est clairement dans la pathologie mentale conduit à un échec d'adaptation et conduit au fait que vous allez être en souffrance et vous allez être mis au banc de la société. Voilà, donc l'affaire est entendue. Alors, oui mais, en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça et je suis sûr que vous avez aussi entendu beaucoup dire oui mais, en fait, la pathologie psychiatrique, elle est quelque part indispensable à la société. On a besoin dans une société de gens très différents. Ça permet à la société d'être plus efficiente, en fait. Les artistes, etc. Et donc, quelque part, le patient psychiatrique pourrait aider la société à aller mieux, pourrait l'aider la société à mieux s'adapter à ses évolutions. Alors, d'accord, c'est quand même un peu romantique comme point de vue et pas très scientifique. Essayons de voir comment on pourrait formaliser ce questionnement et essayer de voir si ça peut être, si ça ne peut pas être étayé un peu rationnellement. Et pour ça, je vous propose de simplifier à outrance les sociétés et de les considérer comme des réseaux d'automates cellulaires avec ce que Conway a proposé en 1970 avec son jeu de la vie. Ça se base sur un damier avec des jetons noirs et blancs. Et puis, en fonction de la position relative de ces pions, il va y avoir une évolution et cette évolution va ressembler à l'évolution d'une société. Alors, les règles sont très simples. Quand un jeton noir est entouré de moins de trois jetons noirs, alors il va mourir en apoptose. Il n'est pas assez entouré. Donc, lui, par exemple, ce jeton-là, le coup suivant, il va disparaître. Quand un jeton blanc est entouré de trois ou plus jetons noirs, alors il est bien entouré et il va pouvoir naître. Par exemple, ce jeton ici, il est entouré de trois jetons et donc le coup suivant, ce jeton-là va devenir noir. Et puis, alors, on voit ce jeton-là, ce jeton-là est entouré seulement de deux jetons noirs, donc le prochain coup, il va disparaître. Par contre, ce jeton-là, il est entouré de trois jetons noirs, celui-là, 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 et donc le coup suivant, il va bien naître. Et puis, celui-là, le coup suivant, va disparaître. Puis celui-là, il est entouré de trois jetons noirs, donc le coup suivant, il va naître. Donc voilà, l'étape suivante, on va avoir trois jetons et puis ça va évoluer comme ça, d'étape en étape. Et en fait, on peut observer, donc voilà une situation de départ et puis en obéissant aux règles de tout à l'heure, voilà l'évolution de ce damier. Vous voyez, on a quelque chose qui vit. C'est pour ça qu'on appelle ça le jeu de la vie. Et on peut voir ici qu'il y a une société qui vit et puis là, on voit qu'il y a des individus qui partent, ce sont des migrants. Donc rien qu'avec un jeu très simple, en considérant que des sujets sont des petites cellules qui vivent en fonction de règles très simples, on peut construire une société qui évolue apparemment de façon très complexe. Alors ce petit truc qui n'a l'air rien du tout, en fait, ça a suscité beaucoup de travaux. Il y a eu un livre, un gros livre écrit par Stephen Wolfram, A New Kind of Science, en 2003, qui essaie de développer ça pour expliquer l'origine de la matière et l'origine, possiblement, de la structuration des sociétés. C'est utilisé aussi pour modéliser des vols d'oiseaux. Quand il y a des nuages d'oiseaux, d'un millier d'oiseaux dans le ciel, ils volent parfois en adoptant des formes et une cinétique extraordinairement belle. et on peut montrer qu'en fait, cette cinétique qui a l'air très artistique peut être déduite de règles extraordinairement simples. Donc une société, même quand elle a l'air de fonctionner de façon très compliquée, en fait, elle peut obéir à des lois simples. Premier point. Deuxième point, essayons d'affiner un peu la situation et donc considérons une micro-société qui est en train de délibérer pour prendre des décisions. Alors par exemple, imaginons un ensemble de pédopsychiatres qui se demandent si la pédopsychiatrie doit être autonome par rapport à la psychiatrie adulte. Et donc, ils ont chacun un point de vue, voilà, pour ou contre. Et puis, ils ont des affinités qui correspondent au poids des flèches qu'il y a entre tous ces pédopsychiatres. Et ils vont débattre, c'est-à-dire que en fonction des opinions de leurs collègues et des affinités qu'ils ont avec, ils vont réfléchir et ils vont peut-être changer d'opinion et puis en débattant comme ça, petit à petit, les opinions vont bouger. Et alors, on peut modéliser ça comme avec le jeu de la vie. On considère que ce pédopsychiatre-là, en fonction des opinions de tous les collègues qui discutent avec lui, en fonction donc des opinions de ses collègues et des affinités qu'il a avec tous ses collègues, si la somme pondérée des opinions des collègues donc pondérée par le niveau d'affinité est au-dessus d'un certain seuil, alors il va changer d'avis. Sinon, il garde la vie qu'il avait avant. Eh bien, on peut montrer qu'un système délibératif comme ça, dans une petite société, petit à petit, là, on a une expression comme ça, on peut montrer que cette expression où elle est stable au cours du temps, où elle croit. et donc, comme elle ne peut pas croître à l'infini, à un moment donné, elle va s'arrêter et les gens vont réussir collectivement à avoir une opinion forte et définitive à l'intérieur d'eux-mêmes. La délibération est aboutie et maintenant, on peut voter pour savoir s'il faut s'émanciper de la psychiatrie pour adultes ou pas. Voilà. Et donc, comme on est à un état d'énergie maximum, on est à un optimum, on peut considérer que cet optimum, c'est la situation où les gens, globalement, sont le plus en harmonie en fonction de leur a priori et de leur affinité avec tous leurs collègues. Donc, quelque part, c'est un optimum de délibération. C'est ça qu'une société devrait peut-être tendre vers un état comme ça, vers un fonctionnement comme ça. Alors, le problème, c'est que l'énergie croît et arrive à un maximum, le problème, c'est qu'en fonction de toutes les configurations possibles d'opinion des pédopsychiatres par rapport à l'autonomie, par rapport à la psychiatrie adulte, en fait, on n'a pas une situation convexe, c'est-à-dire qu'on n'a pas qu'un seul maximum. On peut avoir plein de maximums. Et si on part d'une position donnée, c'est-à-dire si on a un groupe de pédopsychiatres qui ont un a priori comme celui-là sur le graphique, eh bien, ce que garantit le processus de délibération présenté tout à l'heure, c'est que, effectivement, progressivement, ils vont délibérer et ils vont améliorer leur consistance interne jusqu'à arriver à un optimum. Donc, ils sont arrivés dans un état optimal qu'ils considèrent comme étant le meilleur état de consistance interne dans le groupe relativement à leur opinion et à leur affinité. le problème, c'est qu'il y avait un état qui était plus loin et qui était meilleur, qui était encore plus consistant. Donc, la règle de décision tout à l'heure qui était très lisse, très rationnelle, très opératoire, elle ne garantit pas de trouver le maximum global qui serait l'état qu'on va interpréter comme l'état de plus grande déficience en ce qui concerne un choix délibératif. Eh bien, des physiciens, des informaticiens ont montré que si on casse la règle de décision rationnelle que l'on avait tout à l'heure, si on casse cette règle et qu'on n'a plus un algorithme déterministe mais que plutôt qu'on calcule effectivement la somme des influences de ce pédopsychiatre pondérée par ses affinités et que cette somme pondérée, si elle est plus grande qu'un seuil, oui, on va changer sauf parfois. Parfois, on ne va pas suivre la règle, on va aller prendre l'opposé. Alors, on appelle ça injecter de la température dans le processus de décision. On injecte du bruit statistique, de la température, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un processus complètement rationnel et lisse et déterministe, on met du non-déterminisme, on met de l'énergie thermique. Eh bien, on peut montrer qu'en ayant un processus d'optimisation comme ça, alors ça met beaucoup plus de temps pour délibérer, mais progressivement, progressivement, on va tomber vers le maximum global. Et donc, vous me voyez venir, c'est une façon de montrer que quand un ensemble, ça serait une façon de montrer que quand un ensemble d'individus, une société, essaie de délibérer, de construire un avenir commun, eh bien, plutôt que d'obéir systématiquement à des règles rationnelles et uniformes, si on injecte un peu d'irrationalité, eh bien, au bout du compte, possiblement, la société fonctionne mieux. Alors, que conclure de tout ça ? D'abord, que vous avez vu, il y a typiquement ce que l'on a là, ce qu'on appelle là une opposition entre le local et le global. Le local, c'est nous, psychiatres. Nous avons une perspective locale, nous recevons des gens en souffrance, notre objectif, c'est d'améliorer leur état à eux, parfois à leur famille, mais c'est eux, et nous avons des outils pour ce faire et de la science et de l'évidence base médecine eux-mêmes. Et donc, nous allons tout faire pour les améliorer. Et donc, nous, ce qu'on voit, c'est des individus en souffrance qui ont, c'est vrai, des problèmes d'adaptation. Quelqu'un qui a une phobie sociale, à son boulot, il va avoir du mal à faire un exposé en public et donc, on va essayer de travailler sur son problème d'adaptation et effectivement, sa pathologie relève d'un problème d'adaptation. Pour l'autisme, c'est pareil. Pour l'hyperactivité, c'est pareil. Pour l'anorexie mentale, peut-être qu'on pourrait y trouver quelque chose d'équivalent. Donc, nous avons vraiment notre façon de voir localement, c'est-à-dire de voir un sujet et la société nous demande de fonctionner comme ça. Eh bien, nous avons une pensée locale, nous avons une vision de problématique de l'adaptation. Mais, un sociologue, lui, ou un anthropologue, lui, il voit les choses globalement. D'ailleurs, c'est ça qu'on leur reproche souvent, nos psychiatres, ils ne voient pas que, ben oui, d'accord, les sociologues, ils disent que la société ne tolère pas la différence, qu'il y a des dominations de normes, etc. Mais comment on fait pour têtrer les patients comme ça ? En tout cas, les sociologues, eux, voient le problème de la pathologie mentale différemment. Alors, ils la voient sous l'angle du handicap, de domination de normes, pourquoi pas ? Mais on peut la voir ici aussi comme la pathologie psychiatrique, comme quelque chose qui permet à la société de sortir d'un extrémum local. si vous laissez une société ronronner, elle va évoluer en fonction de la loi, de modalité de démocratie ou pas, etc. Et elle va tomber dans un état stable de ronronnement qui certes pourra être ponctuellement optimum, mais on ne voit pas qu'on pourrait faire mieux et pour faire mieux, il faut des gens qui soient des poils à gratter. Il faut des gens qui pensent différemment, il faut des artistes, etc. Et effectivement, ces gens qui pensent différemment, peut-être qu'on les trouve à partir de gens qui ont un problème d'adaptation, qui sont dans des normes différentes et que nous, psychiatres, nous voyons comme des patients. Et de là, la pertinence de cette question, est-ce une adaptation ou un échec d'adaptation ? Ça dépend si vous regardez les choses d'un point de vue local ou d'un point de vue global. Et on pourrait dire que quelque part, cette adaptation, c'est de considérer Darwin au-delà de Darwin. Darwin, c'est l'évolution, mais l'évolution à partir de la génétique. On pourrait même imaginer que les pathologies mentales sont une façon de faire évoluer les sociétés au-delà de ce que peut faire la génétique en sélectionnant des individus de plus en plus adaptés au monde dans lequel ils vivent. Alors du coup, la question qui reste, c'est nous psychiatres avons souvent la propension à dire qu'il faut essayer de trouver un monde sans souffrance psychique de la question du concept de santé mentale. La santé mentale, c'est un monde sans souffrance psychique. Et donc, on va dépister toutes les pathologies mentales pour les traiter tôt, etc. Le problème, c'est que est-ce que finalement un monde dans lequel il n'y aurait aucune souffrance psychique, est-ce que c'est un monde qui va bien fonctionner ? Je vous laisse réfléchir sur cette question et peut-être qu'on pourra en débattre ensemble. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501